salut à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer comment tester les capteurs hall d'un moteur brushless de e-bike ou de hoverboard dans ce test ci alors là nous avons mon petit contrôleur 350 watts 48 volts et là mon pack batterie lipo 3x4s 48 volts avec ce câble d'alimentation qui est là alors ici nous avons les trois phases puissance du moteur et ici le câble des capteurs hall donc j'ai mon multimètre qui ski sur le mode pour tester le voltmètre et le moteur hoverboard qu'on va qu'on va faire tourner alors pour tester les pour tester les capteurs hall il va falloir tout simplement prendre un multimètre et de venir tester sur les sur les bornes de la fiche des capteurs hall donc on doit retrouver 5 volts et 0 volts en fonction en fonction du capteur hall du moteur donc pour ça on va devoir faire se brancher et faire tourner la roue pour voir si s'il ya une variation de deux courants donc ça doit varier de 0 volts et 5 volts donc on va faire un petit test alors déjà il faut voir si on a bien du 5 volts sur la fiche des capteurs hall donc on va faire comme ça ce qui est c'est pas terrible tac alors là on a bien du 5 volts c'est à peu près donc l'alimentation est ok pour les capteurs hall alors on va venir tester ensuite les trois capteurs hall qui sera le vert bleu et jaune donc on va commencer par le toujours broncher sur le sur le rouge parce qu'en fait ce capteur il envoie un signal à 0 volts tac donc sur le capteur vert tac on voit on voit qu'il ya 0 volts 800 et ensuite on va venir faire tourner la roue pour voir si le capteur hall fonctionne bien tac et voilà là je suis passé à 4 volts 2 c'est à dire qu'il est passant et hop là il bascule à 0 volts et ainsi de suite si on fait tourner la roue forcément le capteur passe devant l'aimant et change d'état donc après il faut faire pareil avec les deux autres capteurs donc sur le bleu et on fait la même manip là ça passe à 0 volts et là 4 volts 2 on peut trouver 4 volts 2 5 volts c'est pareil et ensuite tester la dernière le dernier capteur hall le fil jaune donc là c'est passant et là 0 volts et là 4 volts 2 donc ça veut dire que que mes capteurs sont bons donc vous pouvez tester comme ça alors si vous n'avez pas d'ultimètes il ya une petite pratique et plutôt simple aussi alors il faut récupérer des l'aide en fait des l'aide ce style là moi je crois que moi j'ai ça en stock donc j'utilise ce style de l'aide c'est du diamètre 5 en blanc on pourrait prendre rouge en fait ce que vous avez dans la main donc ensuite il faut placer la cathode sur le plus et la note sur le moins donc c'est très simple on va faire les tests ensemble là je branche ma l'aide sur la patte sur le plus et l'autre patte sur une des capteurs un des capteurs hop il faut qu'elle tienne voilà voilà donc là il est passant et si je trouve là il n'est plus passant et là il est passant plus passant voilà donc c'est un moyen pour tester pour tester les capteurs hall assez rapidement voilà bon si on fait tourner la roue ça fait ça et ensuite on va tester les autres les autres capteurs donc les capteurs bleus voilà j'ai branché sur le bleu là et pareil on fait tourner la roue et on voit que les capteurs fonctionne très bien voilà donc on passe au dernier capteur qui est le vert hop ça fait rouge vert tac là il est passant et on fait tourner la roue voilà ça fonctionne en fonction des éléments qui passent devant le capteur donc ça aussi ça peut être un moyen assez rapide pour tester les capteurs hall voilà voilà tac donc voici ce petit tuto vite fait juste pour vous montrer comment tester les capteurs hall si un jour vous avez un problème de moteur qui broute ou qui ne démarre pas parce que les capteurs ils sont HS ou grillés et du coup le moteur il broute ou le contrôleur ne veut pas du tout démarrer donc c'est un moyen rapide pour tester voilà merci et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti